Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 6 mai sur l'hippodrome d'Api Valley à Hong Kong. Avant cela, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Faryesta en Suède. La minute quintet s'illustre en donnant le tiercé des heures dans 4 chevaux seulement pour un rapport de 127 euros tout de même. De son côté, Top Prono poursuit sa belle série en donnant tiercé des ordres, quartet des ordres de 268 euros et 48 centimes et quintet des ordres de 496 euros et 20 centimes. Nous espérons que vous avez été nombreux à en profiter. Du côté du concours de pronos gratuits, félicitons spécialement Cakerneche qui s'illustre en donnant le tiercé, quartet, quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases et marque un joli total de 606 points tout en n'oubliant pas Bassman07 qui réalise aussi un joli coup. Bravo à eux deux ! Allez, délaissons la discipline du trop pour nous intéresser à celle du galop désormais. En ce mercredi 6 mai 2020, c'est l'hippodrome d'Api Valley qui sera donc sur le pont. Le prix Camélia Handicap, 9e fournée de la Réunion 1, mettra aux prises 12 galopeurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 1650 mètres, confondre vitesse et précipitation ne sera pas bon. Comptons sur les top jockeys locaux pour faire une nouvelle fois la différence. Enrichment, le numéro 8, sera le favori de la planète entière. Trouvant de bonnes conditions de course et cherchant son jour avec beaucoup de sérieux, il peut compter sur l'aide de Joao Moreira pour briller. Denses with Dragon, le numéro 1, vient lui de battre Enrichment du Minimun. Moins bien placé cette fois, il pourra toutefois composer avec l'aide du génial Zach Porton pour une nouvelle fois l'emporter. Solar Wewe, le numéro 11, va encore tenter de franchir un nouvel échelon, lui qui compte déjà deux victoires depuis le début de l'année. Flying Quest, le numéro 12, remarquablement placé sur l'échelle des poids et ne portant que 51,5 kg, visera logiquement une place dans le quart et plus. Happy Fun, le numéro 5, avec la monde d'un jockey français nommé Antoine Hamelin et se débrouillant très bien, aura de logiques ambitions. As The One Forest, le numéro 7, avec l'aide de Chris Coffield, n'est pas incapable de jouer les premiers rôles ici. Sinon, partant, il venait à y avoir, attention à Uncey Chebel, le numéro 2, cheval d'origine irlandaise capable de terminer dans les 5 premiers. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être avertis de prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !